Henri Guillemin, c'est quelqu'un qui a réussi quelque chose d'assez exceptionnel, puisqu'il connaît aujourd'hui un très grand succès sur internet, avec des conférences qu'il a enregistrées dans les années 60 et 70, et ça alors qu'il est mort depuis plus de 20 ans. C'est quelqu'un qui parle de sujets historiques assez divers, principalement autour du XIXe siècle, et qui a une vision très politisée de l'histoire, puisqu'il est très engagé à gauche. Du coup, pas mal d'étudiants sont venus me voir en me posant la question de sa fiabilité, et en me demandant si on pouvait le croire sur parole, et s'il était intéressant de l'écouter. C'est une question assez compliquée, à laquelle on ne peut pas répondre catégoriquement par oui ou par non, mais on va essayer de se pencher sur le sujet, pour donner une sorte de contrepoids à l'émission de la dernière fois où on traitait de secret d'histoire, qui elle, propose une vision plutôt conservatrice. Pour commencer, il faut déjà voir de qui on parle. Henri Guillemin, c'est quelqu'un qui est né en 1903 et qui est mort en 1992, donc quelqu'un qui a connu la plus grande partie du XXe siècle, qui a connu notamment les deux guerres mondiales, et c'est quelqu'un qui à l'origine est agrégé de lettres, et qui a surtout étudié la littérature. Et c'est en étudiant la littérature du 19e siècle qu'il s'est approché petit à petit de l'histoire, parce que énormément d'auteurs de cette période, les Lamartine, les Châteaubriand, les Hugo, se sont aussi engagés en politique, et donc par cet engagement politique, Guillemin en est arrivé à l'histoire, et a étudié l'histoire d'abord de cette période, puis a s'éloigné vers d'autres périodes, parfois par exemple au Moyen Âge, ou vers le XXe siècle. Alors Guillemin, c'est quelqu'un qui s'est attiré pas mal de critiques. Quelqu'un comme Pompidou, par exemple, lui en voulait beaucoup du point de vue politique, et trouvait qu'il faisait un petit peu les fonds de poubelles. Il y a eu des historiens aussi qui se sont attaqués à lui, comme l'historienne Régine Pernoud, qui est une grande médiéviste, et qui a condamné son travail sur Jeanne d'Arc. D'un autre côté, il y a aussi des historiens qui trouvent que ce qu'il fait est de bonne qualité, par exemple sur des thématiques comme Robespierre, et son ouvrage Robespierre politique et mystique est encore une référence de nos jours, utilisé par pas mal d'historiens qui travaillent sur le sujet. Dans tous les cas, il faut jamais oublier que ce qu'il dit a énormément vieilli, puisque ça date maintenant des années 60 à 70, 80 pour les plus tardives, et donc que depuis 30-40 ans, il y a eu énormément de progrès en histoire, énormément de renouvellement, et donc que les gens ont quand même un nouveau regard avec de nouvelles analyses beaucoup plus pertinentes. Guillemin, il a aussi écrit pas mal de livres sur des sujets variés, mais ils sont aujourd'hui assez difficiles à trouver, et comme ils sont assez anciens, ils sont souvent assez dépassés, donc c'est pas d'eux que je vais vous parler aujourd'hui, on va plutôt se centrer sur ces conférences qui sont la principale chose que vous pouvez avoir vu de lui. Ces conférences, ce sont des émissions télévisées à l'origine, qui ont été diffusées à la télévision suisse, par séries d'une dizaine d'épisodes chacune, des épisodes d'une demi-heure. Alors, il y a énormément de sujets qui ont été évoqués dans ces conférences, notamment Napoléon, Jeanne d'Arc, La Commune de Paris, La Troisième République, l'affaire Dreyfus, on a vu aussi une série sur Pétain. Donc les sujets sont traités de façon assez inégale, certaines conférences sont très bien, d'autres beaucoup plus discutables, et donc c'est ce qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui. D'abord sur la forme, Guillemin, c'est une sorte d'anti-Stéphane Berne. En effet, il s'assoit à son bureau et il parle. Il n'y a aucune mise en scène, et il se contente de parler, donc c'est quelque chose qu'on peut écouter plus qu'on le regarde, et c'est ça qui fait la puissance du truc, et c'est ça qui fait son succès aussi aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut écouter en faisant autre chose. Il a un style très austère, et pourtant c'est quelqu'un qui sait parler, qui manie à la perfection l'art oratoire, et donc qui sait maintenir un public sans aucun effet de mise en scène, sans aucune musique, il n'y a pas besoin de beaucoup d'images, sa façon de parler en soi suffit à tenir le spectateur en haleine pendant une demi-heure, ce qui est déjà un sacré exploit. Et ça c'est quelque chose qui redonne de l'espoir, parce que finalement c'est la preuve que ceux qui produisent des émissions comme secrets d'histoire se trompent, qu'on peut faire quelque chose de long et de compliqué, et malgré tout attirer un certain public. Et pourtant, et pourtant, finalement, Guillemin rejoint ses bernes dans son défaut principal. C'est que l'un comme l'autre, avec des moyens totalement différents, réussissent à nous bercer, à nous prendre, et à nous entraîner dans la direction où ils veulent, sans qu'on puisse trop se remettre en question, puisque quand on écoute Guillemin, on a beaucoup de mal à s'arrêter, à faire une pause pour essayer de digérer ce qu'il nous dit, et à essayer de le critiquer. On l'écoute et on se laisse emporter par sa voix. Donc les deux nous posent exactement le même problème pour ce qui est de l'esprit critique qu'on doit avoir face à leur production. Sur le fond, maintenant, Guillemin se démarque aussi énormément. C'est quelqu'un qui cherche à produire une histoire qui soit totalement différente du roman national qu'on nous sert très régulièrement, que ce soit à l'école ou dans les grands médias, déjà à l'époque, mais encore plus aujourd'hui à travers Franck Ferrand, Laurent Deutsch, etc. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se précipitent vers lui, parce qu'il apporte un autre regard. Néanmoins, faut pas sombrer non plus dans la paranoïa, Guillemin est très loin de nous dire des choses que personne ne dit. En réalité, aujourd'hui, la plupart des historiens sérieux disent les choses qu'ils présentent comme des secrets honteux. Le problème, c'est que comme d'habitude, la plupart des gens ne vont pas vers ces historiens sérieux qui sont réputés difficiles à lire et qu'ils sont parfois, et donc se contentent de Stéphane Bern, de Franck Ferrand, et forcément, un Guillemin face à ça passe pour quelqu'un de fortement subversif, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Malgré ça, Guillemin reste quelqu'un de très engagé. C'est un catholique de gauche, et il analyse l'histoire à travers ce regard-là. Il analyse l'histoire sous un angle très social, en se souciant beaucoup du sort des petits et des manigances des puissants pour les soumettre au maximum. C'est quelqu'un qui revendique cette partialité, là où un Berne ou un Ferrand vont se dire impartial et vont dire qu'ils présentent la véritable histoire, Guillemin, lui, dit clairement qu'il revendique le fait de ne pas être neutre, il revendique le droit de s'indigner face aux injustices de l'histoire, et donc il revendique le droit d'être partial et il l'assume totalement. En un sens, c'est une marque d'honnêteté totale, il faut bien le reconnaître, et c'est un avantage aussi, c'est-à-dire qu'on sait à l'avance sous quel angle il va nous parler, et on sait sous quel angle il faudra ensuite le critiquer pour savoir quelles peuvent être ses failles. Dans tous les cas, cet engagement politique fait la popularité de Guillemin. C'est ce qui explique son succès sur YouTube, c'est ce qui explique qu'il soit mentionné régulièrement par les milieux de la critique des médias, c'est ce qui explique qu'on retrouve des articles à son sujet dans des revues comme Fakir par exemple, qui est une revue excellente, et donc il est très populaire dans les milieux de gauche radicale, voire d'extrême gauche. Il est aussi très populaire dans des milieux plus complotistes, notamment la sphère soralienne qui se l'est totalement réappropriée, alors que son discours de base était à des lieux de ce que peut dire un soral. Mais qu'on apprécie ou non Guillemin, il faut être capable de le critiquer pour pouvoir ensuite tirer le meilleur de ce qu'il nous donne. Et déjà, pour le critiquer, il faut voir à quel point il lui arrive de simplifier des choses. Trop souvent, Guillemin il se place dans la posture du juge, qui choisit qui avait raison et qui avait tort, qui était bon et qui était méchant. Et ça, c'est une position que doivent éviter tous les historiens. On n'est pas là pour juger, on est là pour comprendre. Du coup, Guillemin il nous dessine parfois un petit peu une histoire Disney, avec des méchants très méchants et des gentils très gentils. Et quand il trouve quelqu'un de sympathique, il va essayer de lui chercher des excuses. C'est le cas, par exemple, de façon très étonnante avec Pierre Laval, qui est un des piliers du régime de Vichy pendant la deuxième guerre mondiale, qui est à l'origine de pas mal de lois assez nauséabondes. Mais Guillemin essaie de lui trouver des excuses, parce qu'il l'a un jour croisé dans un escalier, et que le gars avait l'air fatigué mais avait l'air gentil, et donc comme ça avait l'air d'être un brave type, il fallait peut-être prendre un petit peu plus sa défense. A l'inverse, quand Guillemin n'aime pas quelqu'un, il le démonte, et il le démonte en cherchant tous les arguments possibles, c'est-à-dire que même ses bonnes actions, même ce qu'il a réussi, ce sera forcément soit de la chance, soit de la malveillance et un coup fourré. C'est le cas par exemple avec Danton, c'est le cas aussi avec quelqu'un comme Pétain. Alors, on va être clair, Pétain c'est pas un gabien du point de vue de l'histoire, c'est quelqu'un qui a fait énormément de mal. Le problème, c'est qu'en tant qu'historien, on peut pas se contenter de dire c'était un méchant et de passer à la suite. Non, il faut creuser, il faut comprendre comment cet homme a pu avoir cet impact, et ainsi de suite. Or, Guillemin, quand il parle de Pétain, il parle par exemple de Pétain pendant la première guerre mondiale, et il explique que c'était un nul, qu'il a rien fait à Verdun, que jamais il a réussi quoi que ce soit, et que c'était un nul total, et que sa réputation de vainqueur de Verdun, par exemple, était totalement usurpée. Oui, mais le problème, c'est qu'en disant ça, on comprend plus du tout comment Pétain ensuite a pu arriver au pouvoir en 40. S'il est arrivé au pouvoir en 40, c'est justement parce qu'il avait eu un rôle pendant la première guerre mondiale. Et en essayant de le couler comme ça, Guillemin est totalement contre-productif, puisque du coup il ne comprend plus comment un individu peut arriver au pouvoir. Et c'est là la première chose à souligner avec Guillemin, c'est que sa tendance à trop juger les gentils, les méchants, ça le fait passer à côté de certaines subtilités de l'histoire qui sont très importantes si on veut comprendre ce qui se passe chez nous en ce moment aujourd'hui, parce qu'il se passe exactement les mêmes schémas. Et qu'aujourd'hui, en ce moment, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il y a des gens qui ont des intérêts divers, leurs intérêts convergent, il y a du hasard, et toutes ces choses-là, il faut les prendre en compte. Guillemin ne les prend pas en compte, pour lui, soit c'est des gentils qui préparent quelque chose de bien, soit c'est des méchants qui préparent quelque chose de mal, et de toute façon, les choses iront dans ce sens-là et pas dans un autre. Il faut donc faire très attention avec ces simplifications, parce qu'elles peuvent nous conduire à ignorer tout un tas de schémas très complexes, de convergence d'intérêts, de choses de ce genre, qui sont nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans le monde, et ce qui s'est passé à l'époque, et que Guillemin ignore par sa vision un petit peu simpliste. Et finalement, ce faisant, il crée une histoire qui est tout aussi gênante que celle qui est créée par secret d'histoire, où on essaie de dresser une histoire enjolivée. C'est la même chose, finalement, même si les chemins sont différents, et les volontés aussi sont différentes, Guillemin se prend les pieds dans le plat en faisant ça. Surtout, la position de juge pose un problème. Juger l'histoire, c'est très facile. On est en 2015, donc fatalement, les gens qui viennent avant, qui se sont trompés, on sait à quel moment ils se sont trompés et comment. Le mec qui n'a pas vu arriver une révolution, on peut se dire quel abruti il ne l'a pas vu arriver, parce que nous on sait qu'elle est arrivée. Mais lui n'avait pas forcément les moyens de le savoir. La personne qui s'est totalement fourvoyée dans un combat, que ce soit contre le droit de vote des femmes ou des choses de ce genre, était forcément sincère dans son combat à l'époque, aujourd'hui elle passe pour totalement arriérée. Et c'est normal, puisqu'on a aujourd'hui des visions qui sont modernes de la société, et donc on a nos visions à nous. Mais les visions du passé étaient forcément différentes, et on ne peut pas se contenter de les condamner, parce que sinon, de toute façon, ils ont tous tort par définition, puisqu'on est passé après eux. Il faut donc essayer d'aller plus loin et de voir les choses avec leur regard, ce qui est beaucoup plus compliqué, mais ce qui est aussi beaucoup plus gratifiant, parce que nous-mêmes, là, actuellement, on est en train de faire tout un tas de conneries qui paraîtront évidentes à nos descendants, mais aujourd'hui, on ne les voit pas du tout nous arriver dessus. Alors ça, c'est un problème de méthodologie, et c'est quelque chose auquel il faut faire gaffe pour pouvoir analyser les vidéos de Guillemin avec le plus d'attention possible, et pouvoir en relever un certain nombre de failles. Après, il y a d'autres failles, c'est des erreurs totales, parfois involontaires, parfois, et c'est plus gênant, totalement volontaires. Alors, je ne peux pas faire un inventaire de toutes les erreurs, de toutes les vidéos de Guillemin, pour une raison toute simple, c'est que je ne suis pas expert dans tous les sujets qu'il traite. Je serais incapable de dire quelle connerie il peut lui arriver de dire sur Jeanne d'Arc, par exemple. Alors, je vais essayer de m'aventurer sur trois exemples que j'ai essayé de creuser un petit peu, pour pouvoir les décrypter, pour pouvoir montrer par quel chemin il passe pour nous arnaquer, plus ou moins volontairement. On va essayer de se pencher sur ces cas-là. Ce sera à vous, ensuite, de faire le travail sur tous les autres cas qui vous semblent un petit peu douteux, en gardant à l'esprit qu'il faut toujours regarder toute production, y compris les miennes, avec pas mal d'esprits critiques. Le premier cas que je voudrais évoquer, c'est le cas de Voltaire. Guillemin cite à tout bout de champ une citation de Voltaire qui lui permet de montrer à quel point c'était un sale type qui était pour une sorte de gouvernement de l'oligarchie. Soit, le problème, c'est que sa citation, elle est relativement bidon, puisqu'elle est sortie de son contexte. Cette citation, qu'il casse partout, est censée dire « Un pays bien organisé est un pays où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne ». Très bien, le problème, c'est que cette citation-là, si vous la cherchez sur Google, vous ne la trouverez que dans des sujets de forum parlant de Guillemin et demandant d'où elle vient. Alors j'ai cherché un petit peu plus loin, et j'ai fini par en retrouver sa trace. C'est dans le chapitre 155 de son Essai sur les mœurs et l'esprit des nations. C'est un essai dans lequel il parle d'un certain nombre de choses, et à ce moment-là, précisément, il est en train de parler de la Chine, de la culture chinoise et d'étudier tout ça. Et en gros, ce passage est à la fin de ce chapitre sur la culture chinoise, où il nous explique finalement que bon, ce dont il vient de nous parler, c'est avant tout la culture des élites et que ça n'a rien à voir avec la culture du paysan chinois de base, qui pratique quelque chose de totalement différent. Et donc sa conclusion, c'est de nous dire que, de toute façon, dans le monde actuel, c'est-à-dire son monde à la fin du XVIIIe siècle, la culture d'un pays, c'est avant tout la culture de l'élite. Et c'est ce qu'il explique dans la citation en question. Puisque la citation réelle, ce n'est pas un pays bien ordonné, etc., etc., c'est l'esprit d'une nation repose souvent dans le petit nombre, qui fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. C'est pas du tout la même chose. Dans la citation que donne Guillemin, Voltaire est en train de développer une sorte de programme politique où il explique que dans un pays, il faut que le petit nombre dirige tout le monde, bouffe grâce à lui et le fasse travailler pour lui. Dans la citation réelle de Voltaire, il ne fait que tirer un constat, c'est que dans les pays du XVIIIe siècle, effectivement, c'est un petit nombre qui mange grâce au grand nombre, qui le fait travailler et qui le gouverne. C'est un constat. Alors après, Voltaire n'était certainement pas contre ce constat. Il a été ami avec des dictateurs, il a été ami avec des rois, il n'avait pas de problème avec tout ça, il faisait partie de l'élite, et il n'y a pas de raison de penser qu'il condamnait cet état de fait. Mais là, il se contente de tirer des conclusions de ce qu'il a vu. Pour Guillemin, en revanche, il développe un programme politique. Et le problème, c'est que cette citation-là, dans l'œuvre de Guillemin, elle n'est pas anecdotique puisqu'il noue la case à tout bout de champ pour justifier du fait que tous ceux qui se sont réclamés de Voltaire finalement cherchaient à niquer la masse. Et c'est pas forcément vrai, et c'est en tout cas quelque chose de légèrement bancal puisqu'il base tout son raisonnement sur une fausse citation. Donc c'est quelque chose déjà à quoi il faut faire assez gaffe. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'on défend Voltaire, et ça ne veut pas pour autant dire qu'on défend ceux qui ont adhéré à ses idées. Simplement, on essaie de rétablir ici une vérité. Le deuxième exemple qu'on peut prendre, c'est quelque chose d'encore plus trivial, ça concerne sa série sur Napoléon. Lui-même considérait sa série sur Napoléon comme très mauvaise, il avait l'impression de l'avoir ratée, et il n'en était pas bien fier. Dans sa série sur Napoléon, souvent il est allé chercher des exemples pour montrer en quoi Napoléon était, à un niveau personnel, un sale type. Il est allé chercher des fausses lettres, puisque en réalité ces lettres-là n'existent pas, des fausses lettres censées prouver qu'il ne parlait pas français. Et surtout, il invente, alors notamment c'est dans l'épisode 11, si mes souvenirs sont bons, il invente tout un tas de mœurs sexuelles de Napoléon un petit peu douteuses pour montrer à quel point c'était un sale mec. Donc il explique que Napoléon passait ses journées à se palucher devant ses invités quand il était à Sainte-Hélène, des choses du genre. Le problème, c'est que ça n'a strictement pas le moindre intérêt historique. Donc le mec bidonne des choses, mais qui en plus n'ont aucun intérêt. Parce que Napoléon aurait bien pu se faire des chatons au fond du champ de bataille à Austerlitz, ça n'aurait rien changé à sa politique en bien ou en mal. Donc c'est l'homme politique qu'il faut critiquer, c'est le général qu'on peut critiquer, on peut critiquer énormément de choses chez Napoléon, et faut le faire, il y a énormément de choses à faire là-dessus, mais c'est pas la peine pour ça de lui inventer des mœurs sexuelles fantasques. Donc ça, c'est le deuxième problème de Guillemin, un problème qui a été d'ailleurs très condamné, puisque sa série sur Napoléon est souvent utilisée pour décrédibiliser toute son œuvre. Donc là, pour le coup, il s'est tiré une balle dans le pied, parce que tout n'est pas du niveau, du très mauvais niveau de sa série sur Napoléon. Il y a des choses bien meilleures, mais ça permet de le décrédibiliser totalement. Le dernier exemple que je vais prendre est un petit peu plus compliqué, c'est le cas de la bataille de Valmy. La bataille de Valmy, c'est une bataille fondatrice de la République française, puisqu'elle a été livrée la veille de la proclamation de la première république, et que c'est la première fois qu'une armée française a gagné une bataille sans être chapeautée par le roi ou par l'armée royale. Donc c'est un symbole très important, et Guillemin, en étudiant ce symbole, nous explique qu'en réalité, c'est une magouille montée par Danton, qui aurait acheté le chef de l'armée ennemie parce qu'il avait peur que l'armée française ne soit pas à la hauteur. Alors, l'effet qu'il apporte pour justifier ça, c'est que la bataille de Valmy n'a été qu'un échange de coups de canon, après quoi l'armée ennemie s'est approchée des troupes françaises, qui auraient chanté la Marseillaise et ça aurait suffi à la faire fuir. Le problème, c'est que là déjà, il y a une méconnaissance totale du contexte historique dans lequel on se place. Guillemin, il analyse cette bataille avec sa vision de la guerre au 20ème siècle, des guerres super violentes comme la première guerre mondiale, où on n'hésitait pas à envoyer les gens se faire trucider par milliers en une seule journée pour tenter de prendre une position. Le problème, c'est qu'à la fin du 18ème siècle, on faisait pas du tout la guerre comme ça. Les troupes à l'époque, elles étaient précieuses puisqu'on les payait très cher, c'était souvent des mercenaires, on n'avait pas encore de grandes armées nationales, ça s'est venu progressivement pendant les guerres de la révolution et les guerres de Napoléon. Et donc, à l'époque, quand on avait des troupes, on y faisait gaffe, donc on n'essayait pas de les risquer dans un combat s'il était difficilement gagnable. Du coup, la bataille de Valmy, en effet, même si elle a pas fait beaucoup de morts, même si ça a été avant tout un échange de canon, eh bien, ça a été une vraie bataille. Et ce qui est intéressant, c'est que son histoire de corruption, déjà, elle apporte pas grand chose à son développement. Parce que, grosso modo, ça sert juste à prouver une fois de plus que Danton est un sale type. Mais la façon dont il nous la présente, ce n'est plus une hypothèse. C'est-à-dire qu'au départ, il dit que ce n'est pas une certitude, puisqu'il n'a aucune preuve de ça, mais progressivement, il présente le discours qu'a pu tenir Danton, et il en fait une réalité. Et à la fin, on y croit. On y croit sincèrement, parce qu'il nous a présenté ça avec une énorme conviction, alors qu'il a reconnu dès le départ que c'était probablement basé sur du vent. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette théorie-là, à la base, c'est une théorie royaliste, qui a été montée par des royalistes qui n'arrivaient pas à digérer qu'une armée sans roi et puis gagner une bataille. Et donc Guillemin, en voulant couler Danton, qui ne peut pas blairer, utilise les armes de ses propres ennemis, les royalistes, puisque Guillemin est loin d'être royaliste. Donc on a là une troisième manipulation, un peu plus subtile, que j'ai beaucoup plus détaillée dans un article sur notre site. Je vous conseille d'aller le lire parce que je ne peux pas trop m'attarder dessus dans une vidéo. Et donc on voit ici plusieurs exemples de manipulations qui sont plus ou moins volontaires, et qui aboutissent à quelque chose qui décrédibilise finalement l'ensemble. Parce que moi, au début, Guillemin, j'ai adoré. Je l'ai écouté sans en perdre une miette, je me suis enfilé toutes ses émissions et j'ai trouvé ça jouissif. Déjà parce qu'il pense à peu près comme moi, et en plus parce qu'il permet de faire un véritable jeu de massacre qui démonte un grand nombre de figures, et ça c'est super intéressant. Alors moi j'ai écouté ça avec joie, et je me suis vraiment réjoui en l'écoutant, j'ai tout dévoré. Et puis petit à petit j'ai commencé à avoir des doutes, parce qu'il y avait des sujets que je connaissais un petit peu mieux, et là je trouvais qu'il avait fait une simplification, là je trouvais qu'il avait un petit peu magouillé. Et en creusant j'ai trouvé des magouilles un peu plus grosses, comme celles que je viens de vous montrer. Et donc finalement maintenant, je suis bien embêté quand il s'agit de parler de Guillemin, parce que je sais pas vous dire quelles sont les choses qui sont les meilleures, et quelles sont les choses qui sont très mauvaises. Je saurais pas vous dire s'il est plus fiable sur tel ou tel sujet, puisque je ne connais pas tous ces sujets. Et c'est là qu'on arrive à ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas chercher de mettre à penser quel qu'il soit. Guillemin est certainement mieux à regarder que Berne sur plein de choses, d'un autre côté on a vu qu'il avait aussi sur plein d'autres points les mêmes défauts. Et tous les historiens, tous les vulgarisateurs que vous pourrez trouver, moi compris, ont des défauts. Soit par le format utilisé, la vidéo est un format qui oblige déjà à faire des coupures, à éviter certaines choses pour gagner du temps, et donc déjà qui nuit à une certaine partie des vérités. Et d'autre part parce que tout le monde fait des erreurs, tout le monde peut passer à côté d'une source, tout le monde peut occulter quelque chose à cause de ses convictions, et donc personne n'est infaillible. Et c'est bien le problème, c'est que je ne voudrais pas qu'à la fin de cette vidéo vous vous disiez « bon, Guillemin est nul, on va passer à VVS ». Ça serait la mauvaise chose, puisque chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, et le but que vous devez poursuivre, ce n'est pas de choisir qui vous dira la vérité, c'est de récolter les pépites de vérité au milieu de discours qui peuvent être truffés aussi d'erreurs. Et ça c'est quelque chose qu'il faut réapprendre, parce que de nos jours on a tendance à être radicaux. Soit quelqu'un nous plaît, et dans ce cas on écoute tout, et on boit ses paroles, et on trucide quiconque en dit du mal, soit quelqu'un a dit une chose qui ne nous plaît pas, et dans ce cas on le démonte totalement, et on continue, et on n'écoute plus rien de ce qu'il dit. Et ça c'est une démarche qui est tout sauf intellectuelle. Il faut apprendre à mesurer les choses, et à garder en tête qu'un pur connard peut parfois dire quelque chose de super intéressant, et inversement que quelqu'un de super intéressant peut un jour dire une pure connerie. Et c'est pour ça qu'il est très important de rester critique, en particulier quand la personne pense plutôt comme nous. Parce que c'est très facile de démonter quelqu'un comme Bern, comme Frank Ferrand, comme Deutsch, je ne partage pas leurs idées. Par contre, quelqu'un comme Guillemin pense plutôt comme moi, et du coup c'est beaucoup plus important pour moi d'apprendre à démonter son discours, à mieux l'analyser, pour pouvoir en enlever tout ce qui ne convient pas, parce que sinon je me fais aveugler, je me fais endoctriner, et je n'écoute que ce que je veux entendre, et c'est comme ça qu'on ferme son esprit. Il faut absolument garder un maximum d'esprit critique, et toujours, toujours multiplier les sources, pour ne jamais se fier à une seule. Et c'est comme ça que petit à petit on se crée des connaissances en histoire, et aussi ailleurs. Et puis on se rassure, on s'est très élevé. Et puis on se rassure, on se rassure, on se rassure.